On va laisser le micro à une femme émancipée, Rukyata Wedraogo. Alors aujourd'hui je veux parler de peau d'âne. Quand je dis peau d'âne, je ne parle pas du cône populaire, il faut l'entendre au pluriel. Je parle de millions de peau d'âne que la Chine importe d'Afrique. La dernière fois que j'étais à Ouaga, j'ai rencontré un vieux camarade de classe qui est devenu vétérinaire au Burkina. Il m'a raconté une histoire incroyable. Il y a deux ans, il est revenu d'un abattoir malade de Kerma. Il était tombé sur un iman charnier. Des dizaines de corps d'âne dépaissés étaient entassés en plein air, s'appuyaient à 3 km à la Ronde. Les villageois lui ont expliqué que les Chinois achetaient tous les ânes de la région et les abattaient juste pour leur peau. Ils ne mangent pas la viande et ils laissent pourrir les carcasses au soleil. C'était un abattoir clandestin. Il m'a dit que les Chinois achetaient les ânes des paysans et les vendaient à crédit des tricycles pour les remplacer. Alors, un tricycle, c'est une moto avec une petite plateforme à l'arrière et ça peut transporter plus de charges qu'un âne et ça va beaucoup plus vite. Mais les tricycles ne se reproduisent pas entre eux. Ils ne boivent pas de l'herbe. Ils boivent du carburant et le prix d'achat de l'âne par les Chinois ne correspond même pas au millième de ce que l'âne rapportera aux paysans durant toute sa vie. Mais qui peut résister à l'appel d'une liasse de billets ? Hein, qui ? Qui ? Surtout pas moi, vu ce qu'on me paye ici. D'ailleurs, ma soeur Alex, il faut qu'on cause. Alors, moi, je me suis renseignée sur ce que font les Chinois avec ses peaux d'âne. Eh bien, figurez-vous qu'il fait de l'éjiao. C'est un médicament traditionnel fabriqué à partir d'une gélatine tirée de la peau des ânes. Et ça soigne quoi l'éjiao ? Hein ? Quelqu'un peut me dire ça ici ? L'impuissance. Hein, Alex ? Ah oui, ça doit être ça du coup. Voilà. C'est ça. Ça soigne notamment le complexe du petit Zizi. Ah bah, on parle de Vizorac, c'était facile en même temps. Bon, allez, laissez Rouquet à poursuivre. Eh oui, le fameux complexe du petit Zizi qui justifie le massacre des derniers rhinocéros sauvages. Pourquoi les rhinocéros ? Parce que leurs cornes évoqueraient un sexe en érection. On appelle ça la pensée magique. Si ça ressemble à une érection, c'est que c'est bon pour l'érection. Alors, on a beau leur dire que les cornes de rhinocéros sont faites de kératine comme nos cheveux ou nos ongles, et que si ils broutaient leurs cheveux ou se rongeaient les ongles, ça aurait le même effet sur leurs libidaux que de manger de la corne de rhinocéros, mais ils ne coûtent rien du tout. Le complexe du petit Zizi est un complexe terrifiant. C'est pareil avec les jiaos. Les Chinois ont déjà liquidé la moitié de l'air âne dans l'espoir de gagner de gros Zizi, et quand ils se sont rendus compte de l'état, le catombe, il y a un chef chinois qui les a dit, hop, 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 les gars, et si on allait massacrer ceux des Africains ? Alors, certains pays africains, comme le Burkina Faso, ont interdit aux Chinois d'acheter l'air âne. Mais d'autres pays, comme le Kenya, continuent à alimenter leur business. Alors, moi, ce que je veux dire aux Chinois, c'est que la taille ne change rien. Tout est dans le savoir-faire, les gars. Et puis, entre nous les Chinois, vous êtes quand même 1 milliard 400 millions, ça devrait vous rassurer. Vos Zizi fonctionnent très bien. Alors, ayez un peu confiance en vous, les gars, et laissez nos ânes et nos rhinocéros en paix. Règlement de code géopolitique par Okata Wedraogo. Merci.